L'IS populaire dans le district d'Abidjan, hier dimanche, les Ivoiriens sont sortis nombreux pour accueillir le chef de l'État. Initiation à l'Arche, les tout-petits, quel intérêt nous en reparlons dans ce journal ? Et puis, hors de chez nous, ouverture ce matin du procès d'Oscar Pistorius. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Forte mobilisation hier à l'aéroport Félix Oufouet-Boigny et dans les principales artères du district d'Abidjan. Ils sont venus de partout, les Ivoiriens, pour accueillir le président Alassane Ouattara, le chef de l'État qui rentrait hier au pays après près d'un mois d'absence pour cause de maladie. Le chef de l'État se porte beaucoup mieux, au grand bonheur des Ivoiriens qui ont su lui exprimer leur attachement à travers un accueil des plus chaleureux. Bonne humeur et sens de l'humour, rendez-vous donc à cet Aquaba aux allures de fête. Les Ivoiriens n'ont pas manqué d'imagination pour souhaiter la bienvenue à leur président. Le chapeau noir et la canne asiatique, ces nouveaux accessoires du chef de l'État qui, bien qu'ils ne soient pas là pour longtemps, ont déjà été adoptés par les Ivoiriens. Alexis Oudrago. Pour son apparition très attendue jeudi dernier à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, le chef de l'État arbore un style différent. Chapeau noir, manteau et canne. En un clin d'œil, le style séduit. Les Ivoiriens se l'approprient et lui donnent un nom. Le chapeau est désormais chapeau sciatique et la canne, canne de l'émergence. Pour l'accueil du président donc ce dimanche, plus d'un n'a pas hésité à l'afficher. La canne est merveilleuse. Quand j'ai vu mon président, Allah s'en a porté, ça me plaît, j'ai acheté le chapeau. On va marcher avec une canne pour montrer que la canne là, c'est un signe de bonheur. C'est le nouveau style du président, c'est ça que j'adore ça beaucoup, c'est pour cela que j'ai porté ça. Certains m'aiment vont plus loin en y voyant une instruction divine. Le chapeau, c'est contre les ennemis et la canne, c'est la canne du prophète. Dans cette ambiance de belle humeur, beaucoup d'humour, rythmée par les pas de danse. Et surtout, la beauté de l'ivoirien a dédramatisé les situations les plus grises. Voilà, et à peine de retour déjà au travail, le chef de l'État ne s'accorde aucun moment de répit. Dès son arrivée en Côte d'Ivoire, le président Alassane Madara s'est remis à la tâche pour la reconstruction du pays. On l'écoute. J'ai été très touché par les nombreux messages de compassion et de soutien de nombreux de nos compatriotes. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour en pleine forme. Je me porte bien et je suis en parfaite santé. Et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. J'ai saisi cette opportunité pour féliciter M. le Premier ministre et les maîtres du gouvernement qui m'ont régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale. Je suis toujours très attentif à l'efficacité de leur action. et je vous félicite pour l'excellent travail que vous ne cessez d'accomplir. À présent, M. le Premier ministre, M. et Mme les maîtres du gouvernement, comme vous pouvez vous y attendre avec la forme dans laquelle je me trouve, nous allons accélérer la mise en œuvre... Nous allons accélérer la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Voilà, le chef de l'État donc déjà au travail. Abidjan, capitale de l'art, depuis samedi dernier à l'occasion du Massa, le marché des arts et des spectacles africains, édition 2014. L'ouverture officielle de ce marché des arts a eu lieu hier dimanche. En son sein, vous vous en doutez, des danses, de la musique, des espaces gastronomiques bien du continent. François. Palais de la culture, le son des tambours, bien rattrapé par les pas cadensés de quelques danseurs. Une troupe homiste à l'échauffement. Il est 10 heures, on trompe quelques peu le temps avant l'ouverture officielle du village du Massa. Mais déjà dans le compartiment réservé aux annonceurs et partenaires, l'on se prépare à accueillir le flot du visiteur. Non loin de là, la troupe de danse entretient toujours l'ambiance et les exposants de l'espace artisanal sont aussi à la tâche. Dans ce box, on propose des tableaux et des cartes bien détaillés. Il n'est toujours pas évident que les gens maîtrisent la cartographie de leur pays et aussi les hymnes nationales dont nous essayons de permettre au quotidien à chaque citoyen, quel que soit son état, de pouvoir s'imprégner. Le village des artisans. Une trentaine d'ateliers. Du textile, de l'agroalimentaire, des statuettes, un peu de tout sur cet espace, même des coiffes faites de raffia. Nous avons des matières chez nous, des matières premières, avec ça on peut tout créer. Donc tout ce que vous voyez dans ce magasin, elle fait à base du raffia. Vous avez les perruques qui sont là, c'est mélangé avec du raffia. Et les quelques visiteurs de ce début d'après-midi ne sont pas en reste. Le Massa, une belle opportunité. Il y a différents articles, c'est varié, très riche d'ailleurs. Bon c'est bon, cette année c'est bon. Un espace marketing, un autre artisanal et un dernier tout aussi stratégique, l'espace gastronomique. Une dizaine de restauratrices ici s'affairent. En somme, un village du Massa coloré et des opportunités pour tous visiteurs. Plus de 2000 participants sont attendus par jour. Et vous avez jusqu'au 8 mars pour découvrir donc ce marché des arts. L'art comme thérapie, vous le verrez dans ce dossier proposé par Christelle Munan et vous comprendrez certainement l'intérêt d'initier les tout-petits à cette discipline, discipline censée éveiller l'esprit. L'art est un jeu d'enfant selon Max Ernst. Peut-être parce qu'une imagination foisonnante est ce qui caractérise la plupart des enfants. Musique, art plastique, danse ou poterie sont autant de moyens artistiques qui aident l'enfant à exprimer cette créativité débordante. L'activité artistique permet aux enfants de développer leur sensibilité. Elle les aide à poser un regard personnel sur le monde qui les entoure. Lorsque je peins, je ressemble vraiment à une artiste. Lorsque je peins, je suis de la joie. Il va rendre ce qui est invisible, ce qui est impalpable avec l'instrument. Il va apporter une création avec l'instrument. Il va créer quelque chose. Faire pratiquer de l'art par l'enfant ne lui pas forcément dire qu'un enfant va devenir un artiste, mais il va avoir vraiment des compétences à analyser et à comparer les choses plus facilement. L'art participe à l'éveil au monde, à l'émotion. C'est un outil d'ouverture et de partage. La pratique artistique inculque des valeurs à l'enfant, le respect des consignes, le contrôle de soi. L'éducation est multidimensionnelle. Les activités artistiques sont d'une importance vraiment capitale pour le développement de son intelligence, de sa personnalité, de son affectivité et de sa motricité. L'activité artistique est utilisée en thérapie, notamment par les psychologues. Le dessin, par exemple, sert à évaluer l'état affectif ou la maturité d'un enfant. Il y a des problèmes qui sont invisibles, des problèmes que l'enfant n'exprime pas par des mots et qui sont seulement traduits à travers ses productions artistiques. L'éducation artistique est importante pour le développement d'un enfant, c'est reconnu. Mais elle doit être adaptée aux besoins de l'enfant. La danse, par exemple, favorise l'intégration sociale des enfants et la musique développe la mémoire. Vous avez un enfant qui a des difficultés, qui a des malformations au niveau des doigts ou qui a des raideurs. L'activité de peinture, par exemple, peut l'aider à corriger ce défaut. Vous avez un enfant qui bouge beaucoup, qui est agressif, qui est instable, qui peut utiliser la musicothérapie, par exemple. Tous les enfants ne manifestent pas forcément d'intérêt pour l'art. Et les parents non plus n'en voient pas toujours la nécessité. Nous, artistes, il a été, à un moment donné, question que nous puissions désobéir, plus ou moins, entre guillemets, à nos parents pour choisir la voie que nous avons choisie. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été comme ça et ce n'était pas facile. Jessica a fait de la musique. Le virus lui a été transmis par son père qui jouait de la guitare. Depuis que je suis petite, j'adore la musique. C'est devenu un peu comme notre passion à nous tous et j'ai décidé d'en faire, de faire une carrière, la musique. On n'est jamais trop jeune pour s'intéresser à l'art. À petite dose pour commencer, il faut dire que c'est aussi bon pour la culture générale. Savoir différencier les styles musicaux, reconnaître une toile de Matisse ou de Jemsoura, il faut donc initier tôt l'enfant à la chose artistique et encourager la passion si elle existe. Quand on sait que Mozart a composé sa première symphonie à l'âge de 9 ans, on pourrait rêver de couvrir un tel produit chez soi. Pourquoi pas ? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Voilà un dossier proposé par Christelle Meun. Hors de chez nous, au moins 35 morts dans un double attentat au Nigeria. L'attaque qui visait un quartier de la ville de Medjugorje, dans le nord-est du pays, a été attribuée à la secte islamiste Boko Haram. Une histoire d'amour qui se termine en drame, c'était le 14 février 2013. Oscar Pistorius abattait sa petite amie Riva Stinkamp, top modèle. Je pensais à un cambriolage, a-t-il dit. Eh bien, un an après l'affaire refait surface, l'ancien champion paralympique est face à la justice, ce depuis ce matin à Pretoria, en Afrique du Sud. Oscar Pistorius, qui risque jusqu'à 25 ans de prison, plaide non coupable. Les abords du tribunal de Pretoria sont encore tranquilles. Plus pour longtemps. Le procès d'Oscar Pistorius s'ouvre ce lundi. Des centaines de journalistes feront le déplacement, comme cela avait été le cas en février 2013, pendant cette audience préliminaire. Le meurtre de sa compagne, Riva Stinkamp, venait d'être révélé. Une onde de choc en Afrique du Sud. A la veille de son procès, certains Sud-Africains craignent que la célébrité d'Oscar Pistorius le protège. Dans ce pays, si vous avez de l'argent, vous êtes au-dessus de la loi. Vous serez soumis à un traitement spécial. Avec tout le battage médiatique et ainsi de suite, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont prendre toutes les mesures possibles pour que ce soit un procès équitable. Fierté de l'Afrique du Sud, icône du sport mondial, Oscar Pistorius était une source d'inspiration pour des millions de personnes handicapées. Par sa seule volonté de faire, il parvient à courir pour la première fois avec les Valides aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. L'histoire de ce joli garçon fascine. Il devient une star acclamée. Beaucoup de journalistes en Afrique du Sud étaient proches d'Oscar. Donc, on n'a jamais eu la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Malheureusement, il y a eu trop de choses qui ont été étouffées, que ce soit par les policiers qui le connaissaient ou les journalistes qui étaient ses amis. Après la mort de Rivastin Camp, d'autres incidents plus anciens se révèlent au grand jour. Les Sud-Africains découvrent son caractère agressif et son obsession pour les armes. Son procès sera retransmis en direct à la télévision. Je pense que la raison principale pour laquelle la juge a accepté que les médias accèdent à ce procès est précisément pour que l'on ne pense pas qu'Oscar aura un traitement de faveur. La célébrité d'Oscar Pistorius est un défi pour le système judiciaire sud-africain. Une centaine de témoins seront cités. Un procès sensation sous le regard du monde entier. La célébrité d'Oscar Pistorius devant les juges depuis ce matin. L'Ukraine toujours dans la confusion. Le premier ministre ukrainien, Arseniy Yatsenyuk, demeure ferme sur la position de Kiev. L'Ukraine ne cèdera jamais la Crimée, a-t-il annoncé ce lundi matin, alors que les troupes russes continuent de débarquer dans la péninsule. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Mais avant de nous dire au revoir, retour sur ces images, cette foule en liesse, hier, des Ivoiriens venus de partout pour accueillir le chef de l'État de retour au pays après près d'un mois d'absence. Le président Lassane Ouattara, qui était absent pour des raisons de santé, s'est déjà remis au travail dès son arrivée. Et c'est sur ces images que nous vous disons au revoir et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada